Vous êtes connecté sur monclasseurdemath.fr et dans cette vidéo nous allons voir comment il est parfois possible de factoriser une fonction polynôme du second degré en utilisant les identités remarquables. Alors nous allons considérer un polynôme P2x du second degré défini sur R par P2x égale Ax² plus Bx plus C et nous allons considérer que son coefficient A est non nul. Alors il y a trois identités remarquables que nous allons voir et utiliser. On va rappeler les deux premières, celles qui permettent de calculer le carré d'une somme ou le carré d'une différence. Alors la première identité remarquable, la voici, m² plus 2mn plus n² est égale au carré de la somme de n et n. Alors j'ai utilisé les lettres m et n plutôt que les lettres a et b pour ne pas se mélanger avec les coefficients du polynôme P2x où j'ai déjà utilisé les lettres a et b. Et la deuxième identité remarquable que nous allons utiliser maintenant, c'est m² moins 2mn plus n² est égale à m moins n². Alors on peut utiliser l'une de ces deux identités remarquables pour factoriser le polynôme P2x lorsque le discriminant de P2x est nul. Si delta égale 0, alors on peut utiliser une de ces deux identités remarquables. Je vous rappelle que delta se calcule par b² moins 4ac et je vous rappelle que lorsque le discriminant du polynôme est nul, alors le polynôme a une racine double. Et si je l'appelle x0, cette racine double, le polynôme se factorise sous la forme a facteur de x moins x0 au carré. Et là je reconnais x moins x0 au carré suivant le signe de x0, je vois bien que j'ai l'une des deux identités remarquables qui peut apparaître. Alors on va travailler tout de suite sur deux exemples, donc nous allons déterminer, si c'est possible, une forme factorisée de deux fonctions. La première fonction f de x est égale à 3x au carré moins 6x plus 3. Alors si je cherche à utiliser l'identité remarquable, je vais chercher en priorité à retrouver des carrés parfaits. Or 3 que je retrouve dans le coefficient de x au carré et que je retrouve dans le terme constant, ici n'est pas un carré parfait. Mais si j'observe les trois coefficients, 3, moins 6 et 3, je vois que je peux factoriser par 3. Donc ici je mets 3 en facteur et je me retrouve avec 3 facteurs de x au carré moins 2x plus 1. Et si j'observe bien ce que j'ai ici entre parenthèses, je dois reconnaître l'identité remarquable m au carré moins 2mn plus n au carré. x au carré c'est le carré de x, 1 c'est le carré de 1 et 2x c'est bien 2 fois x fois 1. Donc je peux écrire que cela est égal à 3 fois, donc le 3 reste en facteur, facteur de x moins 1 au carré. Et je retrouve bien ici la factorisation du polynôme sous la forme a, facteur de x moins x0 au carré. a est bien égal à 3 pour ce polynôme et x0, la racine double, est égale à 1. Alors on va travailler sur un deuxième exemple, une fonction g de x qui est égale à 20x au carré plus 60x plus 45. Alors pareil, je ne reconnais pas de carré parfait ni dans 20 ni dans 45. Mais si j'observe les coefficients 20, 60 et 45, je vois que je peux mettre 5 en facteur. Alors si je mets 5 en facteur, j'ai 5 facteurs de 4x au carré plus 12x plus 9. Et là je reconnais des carrés parfaits. 4x au carré c'est le carré de 2x, 9 c'est le carré de 3 et 12x c'est bien le double produit de 2 fois 2x fois 3, ça fait 12x. Donc je dois reconnaître ici l'identité remarquable m au carré plus 2mn plus n au carré. Et cela me donne 5, donc le 5 reste en facteur, facteur de 2x plus 3, le tout au carré. Donc voilà pour ces deux exemples de factorisation. On ne va pas en faire plus mais on va juste vérifier quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait utiliser les identités remarquables si le discriminant est nul. Là on est parti directement sur les identités remarquables mais on n'a pas cherché à calculer le discriminant. Donc on va juste vérifier que le discriminant est bien nul dans ces deux cas. Donc le discriminant b carré moins 4ac, dans le premier exemple b est égal à moins 6. Donc j'ai moins 6 au carré moins 4 fois 3 fois 3 et cela me fait 36 moins 36 ce qui fait bien 0. Dans le deuxième exemple, donc toujours b carré moins 4ac, b c'est 60, donc j'ai 60 au carré moins 4 fois 20 fois 45, ce qui fait 3600 moins 3600 et cela fait bien 0. Donc si vous calculez votre discriminant et que vous trouvez qu'il est nul, vous devez regarder d'un petit peu plus près le polynôme et observer qu'il y a une identité remarquable que vous pouvez utiliser pour sa factorisation. Alors il y a une troisième identité remarquable que l'on peut parfois utiliser, c'est un petit peu plus compliqué, on va voir ça, c'est la différence de deux carrés, m au carré moins n au carré qui est égale sous sa forme factorisée à m plus n facteur de m moins n. Alors celle-ci on peut l'utiliser si le polynôme est de la forme ax au carré moins c, où a et c sont tous les deux des nombres positifs. Alors on va tout de suite partir sur un exemple. On va voir ce que ça donne. Donc on veut déterminer si c'est possible une forme factorisée de la fonction suivante qui est h de x qui est égale à 16x au carré moins 3. Alors j'ai bien une différence, 16x au carré c'est le carré de 4x et 3 c'est le carré de racine de 3. Donc ici en utilisant l'identité remarquable je peux factoriser sous la forme 4 plus racine de 3 facteur de 4 moins racine de 3. Alors je ne vais pas prendre d'autre exemple, c'est vraiment l'utilisation de l'identité remarquable. Par contre on va regarder ce qui se serait passé si on avait utilisé les formules classiques avec le discriminant pour calculer les racines de ce polynôme et de le factoriser. Donc si je calcule le discriminant, b carré moins 4ac, b ici vaut 0, il n'y a pas de terme en x. Donc j'ai 0 carré, donc moins 4 fois 16 fois moins 3, c'est à dire 4 fois 16 fois 3 et cela fait 192. Si je veux calculer les racines de ce polynôme pour pouvoir le factoriser, alors j'utilise les deux formules. x1 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, x2 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Alors je vais avoir besoin de la racine de delta. Je vais commencer donc par calculer ou à simplifier en tout cas la racine carré de 192. 192 c'est 64 fois 3 et 64 c'est le carré de 8. Je peux donc écrire que j'ai 8 racines de 3. b est égal à 0, j'ai donc que x1 est égal à 0 plus 8 racine de 3 sur 32. 32 divisé par 8 ça fait 4, j'ai donc racine de 3 sur 4. Et pour la deuxième racine, x2, j'ai 0 moins 8 racine de 3 sur 32, ce qui fait moins racine de 3 sur 4. Donc avec ceci je peux factoriser le polynôme. Je vous rappelle que le polynôme du second degré qui a deux racines distinctes se factorise sous la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. x1 et x2 sont les deux racines. Ça me donne ici 16, c'est a, facteur de x moins racine de 3 sur 4, facteur de x plus racine de 3 sur 4. Alors le 16, je peux ici dire que c'est 4 fois 4 et ça va me permettre de distribuer 4 à chacun des deux facteurs entre parenthèses. Donc j'ai 4 fois x moins racine de 3 sur 4 fois 4 fois x plus racine de 3 sur 4. Et donc je distribue le 4 à chaque parenthèse et ça me fait 4x moins racine de 3 facteur de 4x plus racine de 3. Et vous voyez, on trouve exactement la même chose, mais combien d'étapes supplémentaires, combien de risques d'erreur. Donc tout ça pour vous montrer que s'il y a une identité remarquable que l'on peut utiliser, il faut vraiment l'utiliser, il faut vraiment observer les polynômes du second degré sur lesquels vous travaillez, que ce soit pour trouver des racines évidentes, que ce soit pour travailler avec la somme et le produit des racines, ou que ce soit pour voir, observer qu'il y a une identité remarquable. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.